Où tu te trouves là ? Dans quelles circonstances ? Je me retrouve dans la maison au correctionnel d'Abidjan. Donc en prison ? En prison, communément appelé la maca. J'ai dit, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour le béret ? Hé, attention ! C'est bizarre de te voir sans cheveux. C'est très bizarre. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'était en quelle année ? Il n'y a pas trois ans d'ici là. C'est 2020, 2021 ? Quelque chose comme ça. Et là, on te voit avec Samo ? Oui, mon compagnon de tous les temps. Partie sombre de ta vie, je suppose ? Oui, une partie sombre. En même temps, une partie qui m'a aussi donné beaucoup de conseils sur la même vie. Sur la même vie. Tu peux nous expliquer comment tu te retrouves en prison ? Bon, il y a le problème du coronavirus, où tous les espaces étaient fermés. D'accord. Et après, l'État a donné un mot d'autre, où les espaces ouverts pouvaient continuer les activités. Mais les cinémas et les boîtes de nuit, ou les grandes salles d'événement, ne pouvaient pas être ici. Parce qu'on ne voulait pas avoir du plus de monde dans les salles de famille. Donc, c'était pendant la période de coronavirus, en 2020, en 2021. Ils ont donné le décret de signer. Dans le mot d'autre, plus tôt, j'ai entendu une semaine avant d'ouvrir. Une semaine, il y avait Samo, dimanchez, décalé du coin. Là, c'est toujours les Igenchors. Deuxième après, la baraque, là, c'était le deuxième. D'accord. Donc, on ouvre. Une semaine après, tout le monde avait ouvert. Mais c'est vraiment une terrasse où la cuisine m'avait dé haut. Il y avait un coin qui était fermé, mais qui était en chantier. Donc, c'est la terrasse que tout le monde utilisait. Et pendant l'ouverture, ça s'est bien passé. Tout le monde est rentré chez lui. Moi, il rentre à la maison. À 11 heures, je me réveille. Je vois un accident. Quand tu dis, tu vois un accident, c'est à la télé, sur les réseaux. D'accord. Je vois beaucoup de notifications. Je m'emportant. Je vois une scène vraiment très dramatique. Je vois le véhicule. Je me rappelle du véhicule. Donc, ça m'appelle à même. Je me dis, ah, je me dis, ah, il y a des juges, je ne sais pas. Et quand il y a un accident, il dit, voyons, je viens, on voit ça et tout. Après, mon petit m'appelle, il me dit, non. Il y a une voiture de police qui a rodé devant le coin. Et tout, tout, ça dit, pour qu'il n'y a pas de problème. Je me lève, j'ai vachement d'abord, je lui explique. Et tout, je crois que les jeunes sont quittés. Ils sont quittés aussi, ils ont fait un accident. Donc, il explique à ma maman tout. Il dit, mais bon, comme il ne peut pas laisser comme ça, comme on dit qu'il y a une voiture de police qui a rodé, donc j'allais quand même à la police, moi-même, demander et tout. Donc, c'est pour ça que je vais à un commissariat. Il dit, ah, il y a une scène qui s'est passée. Mais on dirait que la voiture, les clients étaient chez moi.